Musique Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Patrice Hardy, chef du restaurant La Truffe Noire à Neuilly, mais à Neuilly-sur-Seine. Et nous allons faire un séviche de thon. Patrice, c'est une recette pour combien de personnes ? 4 personnes. Alors là, on a 200 grammes de thon rouge de préférence. Un thon rouge, on coupe en petits dés d'un demi-centimètre, un centimètre. Un centimètre, oui, tout à fait. Vaut mieux qu'il soit quand même assez gros, plus petit ? Non, non, un centimètre c'est bien parce que le temps de marinade, ça permet d'avoir juste encore un peu de marche, ça ne soit pas trop coton. Alors justement, cette préparation, il faut la commencer combien de temps elle avance ? Minimum et maximum ? 20 minutes, maximum et une demi-heure. Voilà, 20 minutes avant de passer à table ou une demi-heure avant de passer à table. On prépare, on peut avoir déjà le poisson de près et on n'a plus qu'à rajouter. Alors fais-nous voir ce qu'il faut rajouter. Donc là, on va simplement assaisonner avec sel-poivre et on va mettre la marinade. Donc moitié... Je te laisse mettre le sel. Allez. Un peu de sel. Du sel fin. Ce sera rectifié à la fin. Quelques tours de poivre. C'est un plat à la base assez relevé. Il faut bien poivrer, non ? Il faut bien poivrer. C'est pour la marinade. On rajoute moitié citron, moitié orange. Alors, c'est-à-dire combien, moitié citron ? Ça veut dire un décidif de jus d'orange, un décidif de jus de citron. Ah oui, quand même, pas mal. Parce qu'un jus d'orange et un jus de citron. Comme ça, ça permet de mettre en marinade. On va mélanger. Pendant une dizaine de minutes, ça va commencer à cuire, mais légèrement. Là, on l'entrepose au réfrigérateur. Au frigo pendant 10 minutes. On rajoute la garniture. Encore 10 minutes. Et après, on peut servir. Alors, on a ressorti le thon. Et là, on voit bien, là. Il a déjà... Il n'est resté que 10 minutes. On voit bien. Tous les bords sont blanchis, déjà. Et on va encore le laisser 10 minutes avec les autres ingrédients qu'on va rajouter. On va commencer par le concombre. Alors, combien de concombre ? Un demi-concombre. Patrice. Un demi-concombre. Un demi-concombre. On le pèle, mais on ne met pas les... On ne met pas les pépins. Les pépins, les graines. Oignon rouge, ciselé très fin. Un demi. Alors, un demi, mais vraiment un petit oignon. Enfin, un moyen, un peu plus petit que le poing. Oignon rouge, mais émincé comme ça. Émincé très très fin. Pas pâché. Non, non. Il faut avoir le croquant, le croustillant. Parce qu'il y a de l'acidité. Donc, bien sûr, ça raffermit les chairs. Quelques tomates, des mini-tomates. Alors, il y avait combien de tomates ? Huit tomates. Huit tomates coupées en quatre. On les a coupées en quartier. On a retiré le bédon de cul. Bien sûr, on les a lavé avant. Toujours. Et là, on mélange le tout ? On mélange ensemble. Et pour finir, on va rajouter la coriandre. Oui. Alors là, vous voyez, il y avait quand même deux cuillères à soupe à peu près de pluche de coriandre. Regardez cette couleur. Regardez, c'est frais. Là, on a envie d'en manger. Regardez tout ce mélange de thon, de tomates. Et vous avez vu le poisson, comme il change de couleur ? Alors là, c'est important. Le piment. Pas n'importe quel piment. Un piment de Jamaïque, un petit piment. Vous voyez, le petit piment du Jamaïque, c'est un gros piment. Oui, mais qui est assez costaud. On en trouve facilement ? Sur les marchés, maintenant, oui. Si on n'en trouve pas, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Est-ce qu'on peut mettre les petits piments oiseaux, qu'on appelle ? Les petits piments oiseaux, vous en mettez un peu moins, parce que c'est encore plus fort. Parce que là, tu en as mis une petite cuillère. Petite cuillère à café, mais il faudra assaisonner peut-être un petit peu en saine, mais pas en poivre. Pas en poivre. Un petit peu de sel. Parce qu'on a rajouté des légumes. Voilà, on va encore laisser 10 bonnes minutes au frigo, au frais. Et après, le poisson va finir de cuire, va prendre le goût des ingrédients. Et on va pouvoir servir ça très très frais. Regardez, regardez, on voit bien, on voit la couleur. Oui, 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 on voit, il commence à être presque cuit. On l'entrepose encore 10 minutes au réfrigérateur, et dans 10 minutes, vous allez voir. Et 10 minutes après, regardez le résultat là. Alors là, on voit bien, le thon, il est comme cuit. On peut le considérer comme cuit. Regardez, c'est simple. Vous n'avez pas envie de manger ce plat, vous ? Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada